Au fin fond du désert, perdu dans les dunes et la poussière, s'érige un monument étrange. Un jour à cet endroit perdu s'est tenu l'arbre le plus isolé du monde. Le Ténéré, désert au milieu du désert, l'un des endroits les plus hostiles de la planète. 50 degrés toute l'année, une pluie inexistante. Cette immensité brûlée par le soleil s'étend sur plus de 400 000 km² en plein centre du Sahara. Ici, rien que du sable et de la poussière, à perte de vue. Aucune plante ne dépasse du sol, ou presque. Et pourtant, là, au milieu du grand rien, poussait jadis un arbre. De mémoire d'homme, il avait toujours été là, témoin muet des allées venus des nomades, servant de point de repère au Touareg depuis plusieurs siècles. Cet acacia, chétif et rabougri, était en fait le dernier survivant d'un groupe d'arbres qui s'étendait alors sur la région des siècles plus tôt, quand le climat était plus clément. Autour de lui, rien. Dans toutes les directions et dans un rayon de 300 km, le désert, à perte de vue. En 1939, alors qu'un puits est foré par des militaires français près de l'acacia, Michel Le Sourd, un officier, s'exclame alors. Il faut voir cet arbre pour le croire. Quel est son secret ? Comment survit-il alors qu'une multitude de chameaux pourraient manger ses feuilles ? Pourquoi les Touaregs, qui mènent par cette route leur caravane, ne coupent-ils pas ses branches pour faire bouillir l'eau de leur thé ? La seule réponse est que l'arbre est sacré. Il existe une superstition, un ordre tribal qui est toujours respecté. En effet, chaque année, les Azalaï, des caravaniers parcourant des milliers de kilomètres pour vendre du sel, se retrouvaient face à l'arbre du Ténéré. L'acacia était devenue au fil du temps un phare vivant, point de repère indispensable pour toute personne traversant le désert. C'était un symbole de vie, un miracle végétal qui toisait le désert du haut de toutes ces années. Ses racines s'enfonçaient alors à plus de 40 mètres sous la surface. Elles traversaient ainsi les couches de sable innombrables pour aller chercher l'eau directement dans une nappe phréatique. L'arbre, ayant survécu au climat extrême du désert depuis les temps immémoriaux, ne survécu malheureusement pas à la fin du XXe siècle. Dans les années 50, un conducteur alors inconnu, se rendant à la ville de Bilma, fonça avec son véhicule dans l'un des deux troncs de l'arbre. Plus tard, en 1959, Henri Lotte, dans son livre L'épopée du Ténéré, écrivit après avoir constaté les dégâts. Auparavant, cet arbre était vert et avait des fleurs. À présent, ce n'est plus qu'un buisson nu et épineux sans couleur. Je le reconnais à peine. Qu'est-il arrivé à cet arbre malheureux ? Cet acacia sacré et tabou. Celui sur lequel aucun nomade n'aurait osé lever la main. Simple victime mécanique. Malgré cet incident, l'acacia s'accrocha à la vie pendant une dizaine d'années. Puis, le coup de grâce fut donné quand, en 1973, un conducteur de camion libyen, probablement sous, percuta de plein fouet le seul obstacle existant sur un rayon de 300 kilomètres. Le tronc se brisa. En un instant, ce fut fini. Le destin du dernier arbre du Ténéré arrivait à son terme. Les restes de l'arbre furent rapatriés au musée national de Niamey, au Niger, et un monument de métal fut érigé à l'endroit exact du drame. Le nom de l'homme ne fut jamais cité, mais le mal était fait. Après la désertification, le manque d'eau, les siècles de vent et de passage des caravanes, ce furent deux collisions hautement improbables qui eurent finalement raison de lui. Ainsi s'achevala l'histoire triste et oubliée du dernier arbre du Ténéré. Sous-titrage Société Radio-Canada